Parlons bioéthique. Le sujet de la PMA arrive dans quelques mois à l'Assemblée nationale et ça concerne des milliers de femmes. Alors on va en discuter avec nos invités, mais je vous propose qu'on regarde ce qu'en pensent les gens avant. Je ne sais pas du tout ce que c'est la PMA. Personnellement je pense que c'est un peu dommage, c'est-à-dire que rien ne vaut un père et une mère pour élever les enfants. Moi je ne suis pas contre, l'enfant peut trouver tout son équilibre en dehors du couple, papa-maman je pense. Après si je me mets sur le plan des enfants plus tard, ne sachant pas de qui ils viennent, ça complique le problème et sur un plan éthique et simplement humain. Bonjour mesdames, merci d'être venus. Alors vous l'avez vu, la PMA ça fait débat donc je vous propose qu'on en parle ensemble. Marie, on vous reproche souvent de vouloir créer des familles sans papa, alors qu'en pensez-vous ? Déjà ça fait 40 ans qu'il existe différentes familles et nous on n'est pas sans hommes autour de nous. Il y a nos amis, il y a de la famille, il y a les oncles, il y a les grands-parents et si on parle d'autorité, une maman peut très bien le faire comme un papa. Laure, vous avez eu recours à la PMA à l'étranger, vous élevez seul votre enfant, mais une maman solo, est-ce que c'est pas créer financièrement une famille précaire ? Alors quand on se décide à être maman solo, c'est un véritable projet parental, on le conçoit comme ça, donc on s'assure d'avoir les moyens financiers, matériels, psychologiques, affectifs, d'être bien entouré pour pouvoir accueillir cet enfant. La famille monoparentale, dans le cas d'une séparation, on comprend le déséquilibre puisque le projet a été conçu à deux et au moment où on se sépare, effectivement, les moyens ne sont pas les mêmes. Nous, nous nous sommes assurés qu'on pouvait subvenir aux besoins de l'enfant. Aujourd'hui en France, on n'avait pas accès à la PMA, alors concrètement, comment ça marche ? Personnellement, je suis à la Barcelone, j'ai dû emprunter près de 20 000 euros pour pouvoir avoir cet enfant parce que j'ai dû faire plusieurs essais. Donc la PMA est accessible aux femmes les plus riches, enfin qui ont les moyens ou qui s'endettent. Moi, je me suis endettée, j'ai pu rembourser, mais on peut se mettre en danger. Et pour les autres, celles qui n'ont pas de moyens, mais ce sont des comportements alternatifs un peu risqués, puisque c'est rencontrer un inconnu, aller sur des sites internet et avec le risque que le donneur vienne réclamer une paternité. Et donc là, on ne protège pas l'enfant. Ce projet parental, vous l'avez conçu à deux, mais comment ça fonctionne au niveau de la filiation ? J'ai accouché en fait d'une grande prématurée, c'est-à-dire à six mois de grossesse. Et quand on est direct dans le bain, en fait, on se rend compte que ma compagne, plus exactement ma femme, puisque nous étions mariées au moment où j'ai accouché, n'avait aucun droit. Donc, si à un moment, je n'étais plus là, tout simplement, où partait ma fille ? Et puis même, on se sépare, on se dispute. Il y a tellement de cas qu'on se dit, à un moment, et le parent social, il est où là ? L'autre parent, il a quoi comme droit ? Il n'a aucun droit. Il faut passer par une adoption pour avoir un droit. Et franchement, pour protéger nos enfants, il faut absolument revoir ceci, revoir la filiation. Sous-titrage ST' 501